Le fait que ça change beaucoup au Cameroun, ce n'est pas notre faute. Hugo Bross fait le déballage après l'élimination du Cameroun. Le sélectionneur des Lyons de l'Ontario commence par tirer à boulet rouge sur Christian Bassogo. Christian doit être conscient qu'il doit changer sa manière de jouer. C'est prévisible. Si moi j'aurai 40 ans plus jeune, jamais de sa vie il passe. Jamais de sa vie. Parce que je sais ce qu'il va faire. Tout le monde sait ce qu'il va faire. Donc si Christian doit être conscient qu'il ne doit pas toujours commencer ballon au pied et courir, il voit une variation dans sa manière de jouer. Encore une fois, tu as vu, il est rentré, mais il fait exactement la même chose. Donc on va devoir lui apprendre ça. Christian Bassogo a pourtant été sacré meilleur joueur de la Cannes 2017, remporté par le Cameroun. Mais pour Hugo Bross, il s'agissait d'un feu de paille. C'était la surprise à la Cannes. Tout le monde, Bassogo, personne ne connaissait Bassogo. Beaucoup d'équipes étaient surpris. Mais les entraîneurs ne sont pas cons. Ils savent maintenant qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et c'est facile. Tu mets un défenseur qui est aussi vite que Bassogo, et c'est déjà 50% moins. L'autre cible du Go Bross, c'est Vincent Aboubakar. Le sélectionneur des Lyons de Rontard qualifie son propre attaquant d'égoïste. Je pense qu'Abou a encore une fois compris qu'est-ce que je veux de lui. Parfois, il est confus sur le terrain, il perd beaucoup de ballons. Et surtout, il pense toujours quand il a le ballon, que c'est lui qui doit faire l'action. C'est pas toujours... Et comme ça, il perd beaucoup de ballons. Le technicien belge charge ses joueurs, mais lui-même digère mal les critiques formulées sur la manière dont il utilise ses joueurs. Quelque chose qu'on a admiré il y a 7 mois, on démolit tout à fait. Maintenant, on commence à raconter des conneries, mais vraiment des conneries. Et alors, moi je me demande, est-ce que ça sont les Camerounais ? Non. J'espère pas que ça sont les vrais Camerounais. Parce qu'ils tuent leur propre équipe. Ils mettent la pression sur tout le monde pour que ça change. Ils n'ont pas la patience d'accepter une fois l'échec, ou deux échecs. 7 mois après avoir emporté la Cannes 2017 au Gabon, les lions énormtables du Cameroun sont à nouveau dans l'abîme. Le rêve de participer à la Coupe du Monde Russie 2018 a viré en cauchemar. Sous-titrage Société Radio-Canada II. 1. 3. – Sous-titrage FR 2021